Ouh ouh, OREKA ! Nous allons voir ensemble comment poser du parquet collé. Voici les différentes étapes à suivre. Voici le matériel dont vous aurez besoin. De la colle vinylique ou polyuréthane, une spatule crantée, un marteau ou un maillet et une scie égoïne ou une scie sauteuse. Première étape, étalez la colle. Pour coller votre parquet, utilisez la colle adéquate. Versez un peu de colle sur le sol et étalez-la avec une spatule crantée sur une surface de 1 m² environ. Inclinez légèrement la spatule vers le bas et striez la colle. Deuxième étape, collez la première rangée de parquets. Le parquet est fait de bois qui peut se dilater en fonction des changements de température. Il faut donc laisser un espace d'au moins 10 mm entre le parquet et les murs. Cet espace s'appelle le joint de dilatation. Pour respecter le joint de dilatation, posez des cales de 10 mm d'épaisseur le long des murs en les espaçant de 30 cm. Posez une première rangée de parquets le long d'un mur. Commencez par déposer la première lame à l'emplacement que vous avez prévu. Appuyez légèrement dessus pour que le parquet adhère à la colle. Posez la deuxième lame en la faisant glisser pour l'emboîter avec la première. Puis, tapez sur le côté pour bien fixer les lames entre elles avec un marteau et une cale en bois. Placez la cale en bois sur le côté de la lame de parquet et tapez légèrement la cale avec le maillet ou avec un marteau. Enfin, une fois au bout de la rangée, l'espace entre l'avant-dernière lame et le mur peut être insuffisant pour la poser directement. Dans ce cas, redimensionnez-la. Troisième étape, la découpe des lames. Mesurez la distance entre l'avant-dernière lame et le mur. N'oubliez pas de prendre en compte l'espacement des joints. Puis, tracez des repères sur le morceau à couper. Enfin, sciez le parquet avec une scie égoïne ou une scie sauteuse. Si vous coupez le parquet avec une scie égoïne, sciez la lame des corps vers le haut. Si vous utilisez une scie sauteuse, sciez la lame des corps vers le bas. Étape suivante, on pose la lame coupée. Lorsque vous avez coupé la lame aux bonnes dimensions, posez-la au bout de la rangée. Posez la lame à son emplacement. Insérez un tire-lame entre le mur et la lame. Puis, tapez avec un marteau pour emboîter la lame. Étape 5, posez les rangées suivantes. Si le reste de la lame que vous avez coupée fait plus de 30 cm, commencez la seconde rangée par ce morceau. Si le reste de la lame fait moins de 30 cm, commencez la rangée en posant une lame entière. Sixième étape, on passe à la dernière rangée. Mesurez la largeur de l'espace restant entre l'avant-dernière rangée de parquets et le mur en tenant compte du joint de dilatation. Reportez les mesures sur les lames à poser. Sciez ensuite le parquet. Puis, posez les morceaux de la dernière rangée. Emboîtez les lames avec un tire-lame. Positionnez-le entre le mur et la lame, puis tapez avec un marteau pour les emboîter. Enfin, attendez quelques heures que la colle sèche avant de retirer les cales. Étape 7, fixez les plinthes. Fixez-les en les clouant ou en les collant au-dessus du parquet en laissant un espace de 10 mm environ. Et voilà ! Maintenant, c'est à vous de jouer ! Sur Oureka.fr, vos questions sont entre de bonnes mains.